Donc j'essaie de vous dire quoi ? Qu'on a déjà un corpus, comme on dirait, disent les spécialistes là, constitutionnel, c'est l'accord de Nouméa parce qu'il est déjà dans la constitution. Père, comment est-ce qu'on peut discuter avec l'État concernant la compétence de la monnaie et que la France n'a plus la compétence de la monnaie ? Comment est-ce qu'on fait ? Ça c'est un peu comme l'indique le président Néhautine, c'est qu'un pays indépendant, c'est sa capacité à négocier l'ensemble de ses partenariats, y compris le partenariat monétaire. N'oublions pas, pour prendre l'exemple très près de chez nous, qu'aujourd'hui l'argent du Vanuatu, le Vatou, est très, comment dire, très fortement accroché au dollar australien. D'accord. Donc, effectivement, nous on dit souvent que la question monétaire sera une question d'importance parce qu'elle déterminera le niveau des négociations commerciales, des achats, des ventes et tout ça. Et sur la question, la France aboutir, mais elle-même n'est pas indépendante sur le plan monétaire. Elle s'est associée à, aujourd'hui je crois que c'est à 27 ou 28 pays européens pour créer l'euro. Donc, c'est pas une question, comment dire, fondamentale sur l'accession ou pas de l'indépendance. Derrière ça, ce sera le choix que l'on mettra sur cet aspect du dossier. Mais encore une fois, le monde qui nous entoure, comment dire, prouve que d'autres pays, les plus petits qu'ils soient, ont aussi leur propre monnaie. M. Sylvester, vous vouliez... Pardon, et avoir une monnaie très forte, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque le franc pacifique est assujetti de manière paritaire à l'euro, parfois c'est pas une très bonne chose. Parce que, effectivement, nos ventes et tout ça sont assujettis à cette monnaie forte. Sur le plan du développement, notamment touristique, c'est pas très bon, voilà. Donc, il faudra faire les choix qu'il faut, et ce sera, comment dire, à nos spécialistes de bien déterminer où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre le fait d'être accolé à une monnaie qui correspond mieux à notre économie. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est le choix de la monnaie, elle doit être assujetti à la réalité économique du pays. Et c'est pas fondamentalement et nécessairement l'euro. Donc, ce qu'on rappelle, M. Sylvester Néboudou, tout à l'heure, vous disiez que les chiffres qui sont annoncés dans le document que l'Union Calédonienne propose, c'est qu'il y a des chiffres qui méritent d'être partagés, que les militants, ceux qui sont, j'allais dire, des comités nationales et citoyens, c'est bien qu'ils regardent pour pouvoir participer à cette explication que c'est faisable. Oui, tout à fait. Je voulais prolonger ce que Sylvain vient de dire, la nécessité de s'accrocher à une monnaie. Le débat est ouvert, donc il y a plusieurs possibilités. Notre souhait, c'est de s'inscrire dans la zone pacifique du Sud, dans le Grand Pacifique, donc il y a de quoi faire. On a parlé d'un panier de monnaie dans lequel on peut s'intégrer. Mais donc, il y a des possibilités, donc, à travers des choses qui vont se faire. Donc, il y a des négociations possibles. Donc, il faut dire qu'on ne sera pas comme un cocossais qui va flotter. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on peut s'accrocher, parce qu'il existe des choses qui marchent aujourd'hui. Hors de l'Europe, donc il y a des choses... Ce n'est pas pour se mettre en opposition avec ce qu'il fait là-bas, mais la proximité de nos voisins permet aussi de faire des choses. Oui, donc, là, j'évoquais, donc, concernant, donc, la dépendance financière du pays, donc, l'Amérique a donné vis-à-vis de la France. Il faut tenir compte aussi des flux financiers, donc, entrant et sortant, quoi. Parce que, donc, ce que j'ai bien dit tout à l'heure, non, là. Et donc, je souhaitais qu'il précise, donc, peut-être, le fait que, donc, le PIB, donc, du pays, donc, c'est 800-900 milliards CFP, et la contribution, donc, des 150 millions, là, vient, donc, donc, ça représente, donc, 15%, quoi. 15% de cette enveloppe-là, là. Il veut dire que ce n'est pas inaccessible, quoi. Donc, il est possible qu'avec les efforts à faire, donc, des uns et des autres, ce soit... On arrive, donc, à... Pas bien gommer, mais, donc, fangociter tout ça, quoi. On a une capacité, donc, le chalage, il est là, donc, là, il faut y aller. Tout ça, ça veut dire ce que Gilbert disait, il faut démystifier des conséphères. Il faut démystifier des choses, donc, pour dire qu'on n'a pas... Il ne faut pas se faire peur, quoi. Il ne faut pas se faire peur, parce que le pays, donc, on a un pays qui est riche. On ne va pas dire qu'on va vivre du nickel uniquement, donc, contrairement à ce que certains disent, donc, là, vous allez faire croire le nickel, puisque c'est assez la figure. Le nickel, c'est un socle, c'est un tapis sur lequel on peut... Mais il y a les autres secteurs d'activité qu'il faut développer, quoi. Donc, pour dire qu'on a... On a du pain sur la planche, tous. Nous tous qui sommes dans le pays, donc, c'est d'efforts à faire. Diversifier. Donc, quand même, le nickel, là, a été une mono-industrie, donc, depuis 130 ans, 140 ans, voilà. Donc, on a réussi à sortir, donc, deux usines supplémentaires, là, donc, bon an, mal an, donc, mais... On peut dire qu'il y a des possibilités, encore. Voilà, donc, je voulais rajouter, là. Donc, on peut dire que, voilà, les 150 milliards que Gilbert a évoqués, et, à l'heure, donc, c'est... C'est à peu près 15% de ce dont a besoin le pays pour vivre, pour exister, quoi. Donc, là, il va... Oui. Petit détail, effectivement, la contribution de l'État aux produits intérieurs bruts du pays, c'est-à-dire, à la richesse produite en Nouvelle-Calédonie, c'est 155 milliards sur 986 milliards. Le PIB de la Nouvelle-Calédonie, chiffre 2015, hein, c'est 986 milliards. Or, l'État y apporte, chiffre 2015 toujours, 155 milliards. Mais si on retire de ces 155 milliards l'argent que l'État met ici pour l'exercice de ses compétences régaliennes, à savoir l'enseignement, parce qu'on a une mise à disposition globale et gratuite de l'enseignement pour l'armée, pour la police, pour, voilà, la recherche, les compétences qu'elle a, elle, eh bien, le chiffre, il tombe à 27. D'accord. Donc, la contribution réelle de l'État en Nouvelle-Calédonie, en enlevant des 155 milliards d'argent pour l'exercice de ses compétences régaliennes, ce n'est que 27. Donc, ça retombe de 15%, et je viens de faire le calcul vite fait, à 3%. 3%. Voilà. Donc, effectivement, il ne faut pas se faire peur. Je crois que ce que Sylvès a dit là, il faut... C'est la confiance. Je reviens sur la confiance. Et c'est le point, l'un des points qu'on va développer à notre prochain congrès, quand on va travailler sur le, comment dire, les cahiers économiques de l'Union Calédonienne. Un pays qui veut se développer et qui veut prendre sa place, comme le disait le président Gérard-Marie Tubarou, dans le concert des nations, ne peut pas se permettre un certain nombre d'écarts. Et nous, on propose aussi, dans tous les chapitres qu'on mettra en avant pour débattre à notre prochain congrès, un point 3 qui consiste à dire nous devons aussi créer un climat de confiance en Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est pour l'investissement, c'est pour l'accueil, pour participer, hein. Il faut qu'on... Quand on est indépendant, on est majeur, quoi. On arrête de faire un peu les imbéciles aussi, ça veut dire ça. Et on est responsable. Et on est des gens debout, comme disaient encore nos leaders. Et c'est pas comme ça qu'il faut... Voilà. C'est pas comme ça qu'il faut mener un pays. Voilà. C'est un point très important de... Comment dire... Comment dire... De dire que dans l'indépendance, c'est tout un tas de choses. C'est effectivement l'économie, c'est... Mais c'est aussi les hommes et les femmes du pays. Voilà. Et c'est... C'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Et nous, on est persuadés, Sylvestre le dit aussi bien que moi, que notre indépendance, notre souveraineté, il n'y a pas de problème, hein. On fonce et puis on y va, quoi. Mais quand Sylvestre disait tout à l'heure, on a encore beaucoup de pain sur la planche, est-ce que dire, c'est beaucoup de travail encore qu'il reste à faire au niveau de l'explication, bien pour voir. Parce qu'en fait, peut-être les Canadiens, les Calédoniens, ils sont convaincus, mais il y a d'autres qui sont... qui continuent à douter. Maintenant, c'est de... Voilà, deux chiffres à l'appui. Comment est-ce qu'il faut organiser des rencontres, des explications sur... Parce que moi, je me rappelle, quand Gilbert présentait ça, je me rappelle d'un document qui a été fourni par un des prédécesseurs au Congrès, qui a fait le schéma sur les différents flux, quoi. Donc, je pense que ça mérite de le diffuser, d'expliquer encore aux Calédoniens ce qu'il y en a exactement, des vrais chiffres. Bon. Bon, ce que j'ai dit de là, donc, c'est vrai qu'il y a... Il y a des schémas qui sont déjà faits, hein. Donc, il y a des multiples d'analyses qui sont faits, mais il faut... il faut le dire, et puis accompagner aussi. Donc, il faut accompagner, donc, ce qu'on dit, hein, parce que... Il y a des termes qui sont... qui sont neufs pour un certain nombre de gens, quoi. Puis, il y a des termes aussi qui sont parfois galvaudés par ceux qui ne veulent pas qu'on comprenne qu'il y a des possibilités, donc... C'est pour ça qu'il faut... auprès des populations, donc, dans le pays, il faut aller au contact, quoi. Il faut parler... Les missions d'aujourd'hui, c'est... On va dire que c'est un... C'est une contribution, quoi. C'est une contribution. Mais après, il faut que chacun s'ouvre, aussi. Il faut se décoloniser la tête. Mais je parle aussi de... des frères qui sont en place, des camarades qui sont en face. Ils ont cet effort-là à faire, aussi. Nous, on va faire ce travail-là. Mais vis-à-vis de... de nos adversaires, on va dire, donc, il faut que ce travail-là soit fait, aussi. Parce que... La démarche politicienne, ce sera de dire, ben, voilà, donc... Il y a des schémas qui sont déjà en place, donc, galvaudés depuis un certain temps, et qu'on va continuer à porter, donc... Et... Il faut qu'à un moment donné, il y ait un déclic, quoi. Dès que là, il y a... On est en train d'arriver, donc, à une phase, donc, il faut... Il faut... Il faut se mettre... Il faut se mettre... dans le moment où on est là. Parce qu'il y a des choses qui se font à un moment-té qu'on ne pourra pas faire, tout à l'heure. Parce que, donc, ça risque de... Mais, donc, je crois que là, on est sur la phase qui permet à chacun de réfléchir. Peut-être que ça permet de faire un lien sur ce qui va être organisé le 24 septembre. Je pense que c'est des occasions aussi, parce qu'il y a un moment donné, au niveau de la place Moaca, il y a une parole qui a été donnée aux autres communautés de dire, venez, venez, comprendre la démarche. Et puis, il y a le mandant, bon, monsieur Découard, il n'est pas là pour pouvoir dire la thématique de ce qui est proposé. Affirmons notre identité de dire ne pas avoir peur. Et c'est aussi des occasions où on peut exposer le projet politique, le projet économique à ces moments-là pour dire aux communautés n'ayez pas peur de ce qui est en train de se mettre en place. Gilbert, tu voulais développer sur cet aspect-là ? Oui, ça va rejoindre, mais l'autre volet sur lequel nous comptons beaucoup pour l'avenir, et c'est sur ça aussi qu'il faut asseoir notre indépendance, c'est sur le rôle des hommes et des femmes dans le pays. Parce qu'on est fatigué, parce que souvent, quand on veut faire des choses, il faut se référer à la France, il faut se référer ailleurs. On sait pertinemment, et on l'a dit, qu'il y a encore beaucoup de retard sur l'optimisation des rôles des femmes et des hommes du pays dans la vie de ce pays-là. On vient, c'est avec satisfaction qu'on vient de voir qu'un premier avocat à Kanak vient de prêter serment il y a à peine un mois-là. Mais ça, au bout d'un moment, il faut se dire, mais ça, c'est pas normal ça. on n'arrête pas de réclamer et ça, on l'a mis au moment de l'accord de Matignon-Odino à la formation des cadres calédoniens. 400 cadres à l'époque suite à cadres à venir. C'était pour dire que c'est aussi là l'une des limites qui font que les fameux freins, là, ils font que on n'est pas dans la... comment dire... on n'est pas normalement admis dans la vie de notre pays. Je dis ça comme ça parce que c'est pas normal qu'on n'a pas d'avocat Kanak, qu'on n'a pas de médecin. Et puis, quand on nous le dit, on a toujours l'impression de se plaindre, nous, les responsables politiques. Sauf que les cursus de formation, on ne le maîtrise pas, nous, les responsables. C'est pas le maire d'une commune ou le président d'une province qui va gérer ça, ni même au gouvernement. Ça, c'est de la compétence des États, ça. Donc, on a demandé depuis des années qu'on facilite tout ça, là. parce que ça, ça a vocation à créer les, comment dire, les contours viables de notre indépendance. On ne peut pas continuer à faire venir des avocats, faire venir des médecins, faire venir des techniciens, des ingénieurs. Et on sait que quand on a mille efforts pour le faire, on a...